Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode de la nature en bref de l'année. Déjà je tenais à vous dire bonne année et j'espère que 2022 sera meilleur que 2021. Pour ce début d'année on va parler des Laridées. Les Laridées qu'est ce que c'est ? Ce sont des espèces d'oiseaux qui sont représentés par les mouettes et les goélands. Ce sont des oiseaux qui vivent en groupe et qui se regroupent le soir en dortoir. Et je vais vous parler du coup plus précisément des dortoirs. Ça n'a de dortoir que le nom parce qu'en fait les mouettes ne dorment pas comme nous. Elles reposent une partie de leur hémisphère à la fois comme la plupart des oiseaux. Dans ces dortoirs, il y a trois utilités. Premièrement c'est se reposer. Deuxièmement c'est profiter de la protection de groupe parce que dans le monde animal plus on est nombreux plus on est fort. Et troisièmement un échange d'informations. J'ai bien dit échanger des informations parce que en effet les mouettes rieuses, en tout cas dans ce cas là, échangent des informations. Elles ne parlent pas comme nous les humains mais elles observent les autres individus et regardent les individus qui sont en meilleure santé. Plus un individu est en bonne santé, plus nombreux seront les mouettes qui le suivront le jour d'après. Si jamais un individu est en très très bonne santé et que les autres mouettes n'ont pas beaucoup mangé, et bien elles vont le suivre pour essayer du coup de manger avec lui et donc d'améliorer leur chance de survie. Il y a plusieurs dortoirs à Lyon, notamment du coup là-bas donc à la confluence ou alors dans la piscine du Rhône et c'est très important. En plus de l'échange d'informations qui est quand même super important et super impressionnant à observer, il y a un bonus pour nous observateurs, c'est les bagues. En fait il y a plusieurs individus qui sont bagués, donc ça veut dire qu'ils ont une petite bague en métal sur leurs pattes dès leur naissance et ça permet de connaître la biologie des populations. Grâce à ces bagues là, en prenant des photos et en arrivant à les lire, on peut mettre nos informations sur des sites internet et ensuite connaître d'où est-ce que vient l'animal ? Où est-ce qu'il a passé ces années ? Est-ce qu'il y a des échanges entre les pays ? Moi-même en étant au bon endroit au bon moment, j'ai pu lire une mouette croate, une barcelonaise, une de république tchèque, une polonaise et j'en passe. De toute façon normalement avec le montage, je mettrai les différents historiques sur votre écran. Donc on pourra voir du coup les nombres de kilomètres, là où elle a été baguée, les différents endroits où elle a été vue. Si je me souviens bien, il y en a plusieurs qui ont passé pas mal de temps en Allemagne pour ensuite descendre dans le dortoir à Lyon. Et donc du coup ça montre que les populations s'échangent entre pays et c'est très intéressant parce qu'en fait on ne connaît pas trop pourquoi est-ce que les mouettes changent de dortoirs etc. Donc ça permet tout ça, cette lecture de bagues. Moi je vais vous laisser. La prochaine fois que vous verrez un dortoir de moitrieuse, donc par exemple celle-là qui est là-bas, peut-être qu'elles seront baguées et peut-être que vous réussirez à lire les bagues et au moins vous saurez ce que c'est qu'un dortoir et le mois prochain du coup on se retrouvera pour parler d'un oiseau d'eau particulièrement bien camouflé. Je vous dis au mois prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501